Le numéro 7 mondial Stéphano Tsitsipa a été éliminé dès le deuxième tour de l'US Open par le Suisse Dominique Stryker après une bataille de plus de 4 heures en 5-7. Après Holger Rune, un autre joueur du top 10 prend la porte après seulement 3 jours de compétition à l'US Open. Il s'agit de Stéphano Tsitsipa, numéro 7 mondial, qui décidément n'y arrive pas dans le tournoi new-yorkais, où il n'a jamais vu la deuxième semaine. Le grec a subi la loi du Suisse Dominique Stryker, qui l'emporte en 5-7 et 4 heures neuf de jeu, 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3. Le vainqueur de Roland Garros Junior 2020 en simple et en double, se qualifie pour la première fois de sa carrière pour un troisième tour de Grand Schlem, à tout juste 21 ans, après un match à rebondissement. Hauteur de 11 s et 57% de première balle au total dans ce match, le Suisse a d'abord sauvé une balle de premier 7 à 5 à 4, avant de remporter les trois derniers jeux de la manche et donc l'empocher. Stéphano Tsitsipa a bien réagi en menant 3 à 1 dans la deuxième, mais Dominique Stryker a immédiatement débréaqué. Les deux hommes, très solides au service 22S pour le grec dans ce match, ont dû se départager au tie-break, remporté 7 à 2 par le numéro 7 mondial sans trembler. Le scénario fut quasi identique dans la troisième manche, avec un break du grec, un débréaqué du Suisse qui a ensuite manqué une balle de 7 à 6 à 5 et un jeu décisif remporté par Tsitsipa 7 à 5. Dans le quatrième set, le finaliste du dernier Open d'Australie est revenu de 0 à 2 à 5 à 3 et a donc servi pour le match. Mais il est complètement passé au travers et Stryker a pu égaliser à 5 à 5, puis gagner le tie-break 8 à 6. Un coup de massue pour Stéphano Tsitsipa, qui a raté son début de dernier 7 à 0 à 3 et n'est pas parvenu à débriquer. Malgré une occasion lorsque le Suisse servait pour le match. C'est bel et bien le 128e mondial qui verra le troisième tour contre Bonzi ou Eubank, avec l'assurance de décrocher son meilleur classement. Au tournoi de Los Cabos le 6 août, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et la partie de tableau de Nova Djokovic s'ouvre de plus en plus.